Musique Hey mais Jamy, t'es trop fort, tu sais faire des 6 barrés ! Bah oui, tu n'y arrives pas toi ? Bah non ! Mais t'as travaillé tes accords barrés au moins ? Bah oui, ça fait 6 mois ! Ah ! Tu connais la technique du mini barré alors ? Non, c'est quoi ? Ah bah c'est pour ça ! Bouge pas, je vais t'expliquer tout ça ! Ah la la ! Le Si majeur en accord barré ! Il pose plein de soucis aux débutants ! Bon, pas à tous les débutants, parce que tous les débutants n'arrivent déjà même pas encore à faire un accord barré genre Fa majeur. Mais une fois qu'ils ont appris ça, généralement ils s'attaquent au Si majeur et... Ouh, c'est difficile ! Si on regarde le diagramme d'accords, on a 3 doigts sur la même case, sur 3 cordes différentes. Et généralement ça sonne comme ça. C'est-à-dire que ça sonne très 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 mal. Comment faire pour réussir à faire ce fameux Si majeur qu'en plus on retrouve dans beaucoup de morceaux ? Alors, premièrement, c'est possible de réussir à faire un Si majeur correct avec les 3 doigts. Ça demande juste beaucoup beaucoup d'entraînement, une bonne souplesse dans les doigts pour bien écarter l'index et le majeur, bien réussir le barré, etc. En soit, il n'y a pas de difficultés particulières pour ça, il faut juste travailler beaucoup 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 pour que ça vienne. Mais fort heureusement, il existe une astuce qui permet généralement, alors pas toujours parce que c'est pas facile non plus, mais qui permet généralement de réussir plus vite son accord de Si majeur en accord barré, afin tout simplement de pouvoir l'utiliser, et qui s'applique, qui peut s'appliquer sur n'importe quel accord d'ailleurs de la forme de La majeure. Si vous avez vu le cours sur comment construire les accords barrés, vous saurez qu'un Si majeur, c'est à la même forme qu'un Ré majeur, un Si bémol majeur, un Mi bémol majeur, et donc l'astuce qu'on va voir aujourd'hui s'applique pour tous ces accords de cette forme-là. Le principe de base, ça va être de barrer notre case 2 pour le Si majeur, avec l'index comme d'habitude, et au lieu de mettre 3 doigts différents sur les 3 cases que l'on doit frêter, on va poser notre annulaire pour barrer en fait les 3 cordes. Alors là, si vous essayez, vous êtes en train de vous dire mais c'est impossible, ça fait mal, comment il fait ça ? Mais c'est un traître, arrêtez, brûlez-le ! Mais non, mais non, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Le but du jeu, en fait, c'est de prendre l'annulaire et de l'aplatir juste sur la dernière phalange. On veut laisser un petit creux juste là, où je passe mon index, je passe mon exemple au petit trou là, parce que comme ça, ça va vraiment appuyer sur 3 cordes, une là, une là et une là, et laisser la corde demi-aigu libre. Alors, le placement en lui-même est très difficile et il est très précis. Si vous mettez votre annulaire, déjà il faut réussir à le casser un petit peu comme ça. Pour vous entraîner, vous pouvez simplement appuyer avec votre pouce sur l'annulaire. Si vous réussissez à le mettre comme ça, des fois il sera trop et il va bloquer la corde de là. C'est pas bon. J'ai bien mes trois cordes de là frétées, mais les cordes de là ne sonnent pas. Ça ne va pas. Si vous le mettez trop bas, vous avez le risque que la corde de ré, ici, ne soit pas frétée et que la corde demi-aigu soit frétée en casse 2. Ça, on veut en casse 4, pardon. On ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une corde de là à vide, enfin, en casse 2, pardon, puis les trois cordes suivantes en casse 4 et la corde demi-aigu qui sonne correctement. J'ai failli foirer d'ailleurs. Donc, je fasse gaffe à ce que je fais quand je parle. Donc, c'est un placement qui est vraiment, vraiment pas évident à choper. C'est vrai. En plus, on appuie trois cordes ici et on n'a pas l'habitude d'appuyer des cordes ici. On n'a pas de cordes. Donc, ça fait mal au début. Ça reste néanmoins la méthode la plus facile. Pour faire un Si majeur très vite, ça aura besoin de placer trois doigts super proches. Et ça devient carrément indispensable quand on veut faire des accords de cette même forme sur les cordes, sur les cases aiguës. Pour cela, on n'a carrément plus la place du tout pour mettre les trois doigts. Ça devient quasiment impossible à faire. Je l'ai réussi, je n'aurais pas dû, mais si je vais encore plus aiguë, j'y arrive encore. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer un exemple où je n'y arrive pas. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile dans ces cas-là de faire ce mini barré avec l'annulaire. Néanmoins, vous n'y arriverez pas du premier coup et c'est normal. Mais je vais vous donner une petite astuce qui va faire râler les puristes. Mais ce n'est pas grave, je les emmerde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre accord de Si majeur ou dans n'importe quel accord de cette forme-là, vous avez une note qui est jouée en double. Cette note, c'est le Fa dièse qu'on retrouve sur la case 4 qui est frétée par l'annulaire et sur la corde demi-aiguë en case 2 par l'index qui est barré. Et du coup, comme cette note-là est en double, si votre corde demi-aiguë ne sonne pas quand vous plaquez votre accord comme ça, qu'elle est bloquée, ce n'est pas grave, elle est déjà présente là-dedans. Donc si vous jouez ça, avec l'accord demi-aiguë raté, on va dire, c'est quand même un accord de Si majeur. Ce n'est pas exactement le même que si vous avez toutes les cordes qui sonnent, mais ça reste un accord de Si majeur qui sonnera parfaitement juste dans toutes les circonstances. Donc c'est une petite tricherie que vous pouvez appliquer. C'est faire votre mini-barré et vous dire tant pis si l'accord demi-aiguë ne sonne pas, ce n'est pas grave, j'ai déjà le Fa dièse ici, la note qu'il faut. Donc je ne suis pas emmerdé, ça reste un Si majeur. C'est valable pour tous les accords comme ça. Si je bloque mes trucs un peu à l'arrache, et que ma corde demi-aiguë ne sonne pas, et que les autres cordes sonnent, c'est bon, c'est le bon accord. Il faut quand même faire très attention à ce que la corde de Si soit bien frétée, et c'est la plus difficile à frétée, puisque votre annulaire, c'est tout en bas de votre phalange de votre annulaire, c'est là où ça fait le plus mal. Et cette note-là, par contre, elle n'est pas en double ailleurs. Donc vous êtes obligés de la frétée, sinon ce n'est plus un Si majeur. Si vous la bloquez sans faire exprès en faisant quelque chose comme ça, je l'ai frétée, voilà, là il est bloqué, ça ce n'est pas bon. Ce n'est pas un accord de Si majeur. Les derniers détails dont on peut parler, c'est que comme on s'en fout un peu que l'accord demi-aiguë soit frétée ou pas, vous n'êtes pas obligés de faire un barré avec l'index. Tout ce qu'il nous reste à frétée avec l'index, c'est la case 2. Donc vous mettez votre index pas en barré, vous mettez le barré en annulaire en vous assurant que l'accord de Si soit frétée, et que l'accord demi-aiguë, on s'en fout. Et voilà. Et le tout dernier détail, c'est qu'il faut quand même faire attention à ne pas fréter l'accord de Mi en casse 4, en appuyant trop l'annulaire. Parce que là par contre, ça fait une note qui n'a rien à foutre dans le Si majeur, et donc ce n'est plus un Si majeur, et en plus généralement ça sonne plutôt faux. Ça sonne jazz, donc ça sonne faux. Voilà, c'est pareil. Bref, pour résumer tout ça, si vous avez du mal avec votre accord à trois doigts, vous pouvez quand même le travailler pour le réussir à trois doigts. C'est possible. Ça viendra très difficile dans les cases aigus, mais ça reste possible. En attendant, vous pouvez vous entraîner à le faire avec le mini-barré, en appuyant bien votre annulaire, à laisser un petit trou ici pour la corde demi-aiguë. Si elle est bloquée, ce n'est pas grave. Si elle n'est pas frétée du tout, puis qu'elle sonne en casse 2, c'est mieux, mais ce n'est pas indispensable tant que les trois cordes ici soient bien frétées par l'annulaire. Là, je n'ai pas la corde demi-aiguë qui sonne, ce n'est pas grave, c'est un Si majeur, ça marchera dans tous les cas. Donc voilà la petite astuce sur comment réussir un Si majeur. Ça demande quand même du travail, il faut s'habituer à casser l'annulaire, il faut se renforcer l'annulaire parce qu'en dessous, on n'a pas de corne et ça fait mal au début, mais ça vous aidera à jouer des morceaux avec des Si majeurs dedans sans vous torturer les doigts à le faire à trois doigts. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine fois sur table-sur-acoustique.com pour un nouveau cours de guitare et comme d'habitude, vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com slash t4 à guitare et twitter.com slash table-sur-acoustique. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...